Des tenues jaunes et des cachets nés, les femmes peintres de l'ONG Africa Feliz donnent un éclat aux locaux du districteur de police nationale de Yopougon. Le métier de peintre considéré comme un métier d'homme est exercé par ces femmes avec aisance et passion. On a vu maintenant qu'on pourrait faire la même chose que les hommes, on peut attraper la brosse, le voulot que voici et on travaille en même temps. C'est merveilleux quoi et on s'y plaît. Un homme de métier ne met pas de faim. Personnellement je vis ça. Je me souviens bien, mon père m'a dit, malgré le diplôme que tu as eu, ma fille, je suis fière de toi. Plus de 800 femmes sont formées au métier de peinture par l'ONG Africa Feliz à Côte d'Ivoire. Pour le président de cette organisation non gouvernementale, l'objectif visé est de permettre à environ 1500 femmes de se prendre en charge à travers ce corps de métier. Pour pouvoir lutter contre la pauvreté de façon efficace et le chômage de façon efficace en Afrique, il faut que des femmes intègrent des corps de métier que n'ont pas l'habitude d'intégrer. C'est une innovation mais c'est pour dire en même temps que la femme est capable, au même titre que l'homme, de pouvoir se faire une place au soleil. Vous ne pourrez jamais avoir des résultats lorsque votre agent n'est pas dans un cadre adéquat. Si physiquement il n'est pas à l'aise et si dans son environnement de travail il n'a pas les moyens, vous ne pourrez jamais atteindre les objectifs parce que cet élément ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Un appui de l'ONG Africa Feliz pour offrir un cadre agréable de travail aux fonctionnaires ivoiriens.